Un peu plus de cinq mois après le putsch des forces spéciales qui a emporté le régime d'Alpha Condé et presque trois mois après la formation du gouvernement, force est de constater aujourd'hui que les ministères ainsi que les services centraux de l'administration peinent à prendre leur marque tâtonnement, amateurisme, inexpérience, croque en jambe, machination, délation, méfiance, défiance sont, entre autres, mots qui sont en train de prendre dangereusement possession de l'âme et du corps de l'administration publique guinéenne. Aux grandes dames des usagers et surtout du colonel Mamadi Dumbuya qui pourtant n'est jamais fait mystère de sa volonté et de son engagement à faire renaître l'administration de ses cendres. Dans la plupart des départements ministériels, l'union sacrée, le respect de la hiérarchie, la loyauté, l'engagement, la collégialité, la solidarité, l'esprit républicain qui sont autant de vertus ou valeurs cardinales devant caractériser le rapport entre un responsable et son subordonné dans le fonctionnement de toute administration, semble foutre le camp excédé par ses querelles byzantines et autres dysfonctionnements notoires qui plombent la bonne marche de l'appareil administratif. Le président de la transition, chef de l'état, le colonel Dumbuya a réuni ce mercredi 9 février au palais Mohamed V, le premier ministre, l'ensemble des ministres du gouvernement. Leurs secrétaires généraux et chefs de cabinet pour leur lancer un sévère appel à l'ordre, a-t-on appris ce soir d'une source proche du CNRD ? A en croire notre interlocuteur, le colonel Dumbuya a instantanément appelé les ministres et leurs collaborateurs immédiats à remédier rapidement à ces dysfonctionnements faute de quoi, il fera inéluctablement tomber des têtes. Et comme pour ne laisser aucune chance pour les plus opiniâtres et incrédules, le colonel Dumbuya, sur un ton martial, leur aurait lancé ceci, vous voulez le budget alors que vous n'avez pas de plan. Moi, je suis militaire, vous me voyez aller à un combat sans plan.